Ciao, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un Not My Harm Challenge. Il est passé, on voit. De toute façon, on n'est pas censé l'avoir, donc on s'en fout. Non, si, et normalement, il faut montrer qu'il y a quelqu'un derrière. A la fin. Bref, on s'en fout. De toute façon, vous savez très bien que je le fais avec Charlotte, donc voilà, hein, on va arrêter un moment. Bref, et on va faire un petit maquillage, enfin, je vais faire un petit maquillage de soirée. C'est parti. Donc, pour commencer, on prend la crème hydratante, on va prendre la crème hydratante, voilà, dans les deux pompes. Et on étale sur la face. Vas-y, ferme les yeux. Allez, on étale, on étale. Fait bien pénétrer la chose. Je pense que c'est trop bien, en fait. Il faut que plus rien ne reste. De toute façon, il est petit maquillage. C'est sûr qu'il y en a fait, là ? Sur le fond. Ok. Bon, on tapote pour faire circuler le sang. Très important. Maintenant, on prend avec un blender et un fond de peint. Une pompe et demie sur le blender. Moi, c'est ce qu'il me faut. Alors, c'est le fond de chez Kiko. C'est toujours le même. Un limité foundation en plant 1,50. Alors, on l'ouvre. On pose le bouchon. Très important. Et sur la face grosse du blender, tu mets une pompe et demie. Une pompe et demie. Ouais. De toute façon, c'est un pas assez. On commence par appliquer sur le front. C'est là où il y a des boutons. Et on tapote. Enfin, on est un peu partout. Pas que sur le front. Et tu tapotes. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Fais-toi que la matière soit unifiée avec la peau. On continue de tapoter. Voilà. On n'oublie pas de voir les temps les sourcils. C'est très important. Bien évidemment, l'autre jour, les cheveux aussi. Très bien les cheveux. La bouche. On n'oublie la bouche. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Maintenant, aïe ! Avant de continuer, je prends ma palette de chez Sleek. C'est la Vintage Romance. Je l'ouvre bien évidemment parce que je vais en avoir besoin. Non, c'est fou. Le son caractère, il ne sert à rien. Voilà. Je la trouve magnifique. Et on va se servir de la couleur. En fait, on s'en fout des couleurs. Le doré, c'est-à-dire le numéro 2. Enfin bon, je reprends. D'abord, celle toute à droite, en haut, avec un pinceau... Non, je pense que je l'ai mis en haut. Plus un pinceau estompeur. Voilà, très bien. Non, non, plus à droite. Voilà, non, oui. Alors, j'en vais sur toute ma paupière mobile, par du mi-fié et de mi-fié d'un profoncé. J'aime bien le rendu que ça donne. Alors, j'ai toute la paupière mobile. On peut en raloter un petit peu parce que je pense que... Tu as oublié de la côté. Non, de la côté là. Allez, vas-y. Voilà. Mais il faut en mettre la dose, hein. On va en soirée. Donc il faut en mettre la dose. On va en mettre sur la paupière mobile, s'il-vous-plait. Arrête de cricher avec le mi-roir. Ça fait ma vie, tu fais un temps tricher. Alors, on en a encore. Arrête de cricher. C'est pour ça. Une fois, je cache. Alors, on peut en mettre un peu sur l'autre oeil. Tricher. Tricher pas. Tricher pas. Tricher pas. Tricher pas. Voilà. Maintenant, nous allons prendre... On va changer le pinceau. Un pinceau plat. Non. J'ai pas d'isoter. Voilà. Et tu vas prendre le cricher pas. Je cricher pas. Le doré. Un peu plus à droite. Ouais, descend. Non, non, descend. Voilà. Allez. Tu vas prendre le cricher pas. Tu vas mettre la beauté pour enlever sur le poudre. C'est important. Voilà. Et tu mets à partir du milieu jusqu'au coin externe de l'oeil. Enfin, toujours sur la paupière mobile. Vas-y, vas-y. On met, on met. Bah, tu mets pas là. Non, il est très grand de toute façon, donc voilà. Le sourcil, c'est pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'il faut faire que tu changes de main ? Non. La même chose de l'autre côté. On est plutôt bon ou pas ? Non, mais c'est sûr bon. C'est sûr que tu le rèves. Alors, toujours sur la paupière mobile du milieu de l'oeil au coin externe. Oui, c'est oublié de me trouver. Voilà. Il faudrait essayer de taper délicatement. Ça, ça ferait. Sinon, il y a des risques pour l'oeil. Les mains ne sont pas très coopératives. Je ne comprends pas. Voilà. On peut rasseter un petit peu. Tu triches pas ? Tu ne triches pas ? Regarde dehors, c'est beau. Voilà. Alors maintenant, avec le même pinceau, on va prendre. Voilà, très bien. Parfait. Alors, le violet d'en bas. Et on va le mettre en coin externe. Externe. Voilà. Voilà, le coin externe. On va faire un petit smokey. Et on va prendre le pinceau estompeur pour estomper tout ça au fond dans les matières. C'est le bloc. Alors, on estompe tout ça. Voilà, histoire de tout fondre. Si, on va déchirer la tête un petit peu. Voilà. Parfait. Maintenant, on va prendre un autre pinceau. Le plus en boule, là. De chez Kiko. Non, de chez Kiko. Voilà. Et tu vas mettre la deuxième couleur. Hey ! Deuxième couleur en bas. Le deuxième violet. Oh, la tête est pas mal. Un peu plus haut. Oh, la tête dedans. Bon, ça sera la troisième. Ah, ça a craqué. Donc, on fait le mouvement, mais on va un peu plus vers l'intérieur de l'oeil. Excuse-moi. Vers l'intérieur de l'oeil, mais pas sous la paupière. Vers l'intérieur de la paupière. Voilà. Pareil sur l'autre œil, évidemment. On prend le pinceau estompeur pour estomper tout ça. On estompeur l'estompeur parce que l'estompeur c'est la base du maquillage. C'est pas mal. Donc, vous avez raté ça, la caméra a coupé. Donc, vous avez raté le liner, le mascara et les sourcils. Et je vous laisse admirer comment c'est joli, comment c'est très bien fait. Moi, j'adore, je suis fan. Donc, maintenant, on va passer au blush. Non, à l'anti-cerne. Ça fera trop bien l'anti-cerne. Et vu les scènes que j'ai, il faut appuyer très fort, c'est le... Attends. Référence, le Rimmel London Match Perfection en tant que 0.4. Un fois, appuyez sur le point de vue. Voilà. Et je fais un triangle sous mon œil. Oui. Où je balaye mon œil. Et sous les deux yeux. Voilà. On estompe avec le blender, mais le côté le plus fin. Voilà. On estompe bien sous l'œil. Très bien. On fait de l'autre côté, évidemment. On va pas laisser un côté estomper et l'autre pas estomper. Maintenant, on me frappe. Voilà. J'ai joué avec ma l'air. C'est quoi, il y a ? Ok, il faut tomber. Il faut tomber. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est assez estomper. Alors, on peut poser le blender. Maintenant, on va poudrer le tout. J'ai dit mon pose de blender. Avec un plan sur la poudre. Et la poudre de Shikiko. Poudre. La poudre c'est mieux. Donc c'est la poudre compacte. C'est de l'autre côté, s'il te plaît. Je vais faire un 102. Donc voilà. Il ne reste plus, mais j'en ai même de la même sable de chez Rimel. Donc voilà. On met d'abord. Oula, on aime l'anti-cerne. Voilà. On tape autant. Délicatement. Et après, on met le reste sur la zone T. C'est-à-dire du menton. Le menton, le nez, le front. On va gros sur le reste de la gueule quoi. Ah bon. Du visage. Voilà. Maintenant, c'est bien poudré. On repose tout ça. On repose tout ça. Putain. On repose tout ça. On va prendre un peu de poudre bronzante. Je pense que voilà. Un peu de poudre bronzante pour faire un peu de contourer quand même parce que c'est la soirée. Avec un prince aux brosses. On va mettre délicatement. Voilà. Délicatement. Et on va creuser les joues. On va mettre dans le creux de joues. D'accord. On va mettre un petit peu sur les tombes. Pour réchauffer les dents. Ok parfait. C'est bon c'est bon. Ah oui il faut tomber bien sûr. Il faut couper la tête. Merci Petitman. Maintenant on peut poser. On peut poser. On prend le blush. Le blush. Non le blush. Non ça c'est de la lighter. Et voilà. Et on va mettre sur les petites joues. Voilà. Voilà. Alors c'est le blush de chez Maybelline. Je vous donnerai la référence une fois Jean-Norémi. C'est le... Non mais laisse moi voir. Le case studio blush. 90 score Alfeber. Voilà. Maintenant on va prendre la lighter. C'est bon. On va prendre le passé de chez The Balb. Pardon. Le Marilou Manimizer. Avec le pinceau éventail. Voilà. Le plus clair. Voilà. Doucement et même pas mon lighter. Et on met sur l'ossature de la joue. En remontant un petit peu. Voilà. Dans l'oeil aussi. C'est très bien. Par contre ça me gratte un petit peu au nez. Ça serait bien que... Voilà. Merci. C'est bon. Je te remercie. C'est très bien. Donc on continue avec la lighter. Voilà. Je pense qu'il y en a assez. Il est filé. C'est bon. On va poser la lighter. Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va mettre un peu sur l'arbre. C'est bon. C'est bon. D'accord. D'accord. Les dents. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. on étage bientôt pour que ça soit homogène et voilà le maquillage est fini si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous suivre sur twitter facebook et instagram à laisser j'aime et à vous abonner tous les liens sont dans la description il me semble qu'on va essayer d'y penser à bientôt on vous aime et voilà le témoin du meurtre le meurtrier d'ailleurs le meurtrier bisous